Bonjour tout le monde, à Paris, il existe des feux où les cyclistes n'ont aucune chance de passer au vert. Pour continuer tout droit, ils devront toujours patienter. Donc voilà, ça c'est typiquement les feux où tu ne peux jamais l'avoir au vert si tu continues tout droit. La seule solution pour avoir ce feu au vert, c'est finalement de sortir de cette piste cyclable et d'aller rouler avec les véhicules motorisés. Ces aménagements sont également très mal compris, entraînant de nombreuses situations dangereuses et donc il y en a qui y vont alors qu'il y a le feu qui est bien roule. et sont symptomatiques d'un problème beaucoup plus profond. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ça de plus près et de comprendre pourquoi ces aménagements ont été mis en place et s'il existe des solutions plus adaptées pour les remplacer. Cette vidéo est produite grâce à vos dons sur les différentes plateformes de soutien. Merci à vous ! Vous pouvez également augmenter la visibilité de ce contenu en vous abonnant à la chaîne ou en likant, partageant le contenu. Pour ce qui est de ces feux, je pense qu'il est important de prendre un petit temps pour comprendre comment ils fonctionnent. J'ai pu en croiser plusieurs, majoritairement sur les maréchaux dans le 15e arrondissement et donc le fonctionnement de ce feu permet aux cyclistes de pouvoir rejoindre la circulation sans se faire couper la route quand ils s'engagent. Ils peuvent ainsi accéder aux sasvélo quand les véhicules qui sont derrière eux ont le feu rouge. Mais dans les faits, très peu de cyclistes comprennent ces feux et finalement ils s'insèrent dans la circulation en même temps que les véhicules motorisés. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé la première fois que je suis passé par ce type de feu. J'avais vu de loin le feu vert et je me suis dit, c'est bon, je peux y aller également. Je n'avais pas fait attention à ce deuxième petit feu destiné uniquement aux cyclistes. C'est seulement après avoir analysé mes images que j'ai compris mon erreur. Et pour revenir sur les maréchaux, il y a également cet autre exemple qui est très intéressant. Sur le feu démotorisé, on peut voir qu'il y a un petit panneau M12 qui permet aux cyclistes qui viennent sur cette voie de continuer, même si le feu est rouge, car au final ce feu n'est utile que pour mélanger le flux véhicule motorisé et cycliste. Les cyclistes, entre eux, n'ont pas besoin de feu pour se céder la priorité. Il y a un autre point à noter, c'est que l'ensemble de ces pistes que je vous ai présentées ne sont pas obligatoires. Il est donc possible de rouler sur la chaussée pour éviter d'avoir à patienter obligatoirement au feu. Mais cela oblige finalement à se réinsérer dans la circulation un peu avant. Mais une fois qu'on est dans la circulation, ça donne ça. Le feu à droite pour les cyclistes est rouge, mais vu que je circule sur la chaussée et pas sur la voie cyclable, le feu n'est pas pour moi et je peux continuer tout droit sans m'arrêter. On va juste espérer de ne pas se faire couper la route. Donc c'est bon. Néanmoins, les trottinettes et EDPM ont l'obligation d'utiliser les aménagements cyclables dès qu'ils existent. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo du code de l'EDPM. Et enfin, j'ai pu voir un autre type de feu qui rencontre le même problème, c'est-à-dire que pour aller tout droit, il va falloir forcément attendre un feu. Mais ici, c'est une configuration un peu différente, car la continuité de la piste bidirectionnelle part vers la gauche et doit à un moment donné couper la voie de circulation. On peut d'ailleurs le voir ici avec les chevrons vélo qui permettent aux cyclistes de traverser dans les deux sens. Ce premier feu est donc destiné uniquement aux cyclistes qui tourneraient à gauche. Et le second feu, lui, ne permet pas non plus plus de sécurité pour les cyclistes, car il passe au vert au même temps que les véhicules motorisés. On peut d'ailleurs le voir dans cette séquence où je me fais dépasser, alors que je viens de démarrer. C'est vraiment dommage, car ici, c'est un itinéraire cyclable très intéressant qui continue jusqu'à la rue Lafayette, dont j'avais parlé dans un autre sujet. Alors maintenant que vous comprenez un petit peu mieux l'intérêt de ces deux phases de feu, pourquoi cette solution a-t-elle été choisie ? Si on regarde de plus près ces carrefours, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a une rupture de la continuité cyclable. Ici, devant la place de la Porte de Versailles, une fois que l'on passe ce feu, il n'y a plus d'itinéraire cyclable, c'est uniquement des chevrons vélo et cet espace sert souvent de stationnement. Et après cette interruption sur le carrefour, la piste est de nouveau présente sur le trottoir. Au niveau de Ballard, c'est pareil, l'aménagement cyclable disparaît au profit d'une station service. Et là, bon, bah, t'as la station service, tu casses la continuité cyclable et la piste cyclable qui reprend pour aller jusqu'au pont de Guerigliano. Et de l'autre côté de la chaussée, c'est la même chose et la piste ne reprend que quelques mètres plus loin de façon très hasardeuse, enfin, quand c'est possible. De toute façon, elles sont géniales les pistes cyclables ici. Au niveau du pont de Guerigliano, ça arrive dans une voie de bus. Cette fois, on va rouler sur la chaussée. On peut donc voir ici que ce n'est même plus une piste cyclable, mais juste des chevrons vélo. Le panneau indique la fin de cet aménagement. Et dans le 19ème, eh bien, la piste cyclable s'arrête pour aller tout droit. Dans toutes ces situations, finalement, les feux auraient pu simplement être supprimés avec un aménagement adapté. Un aménagement que l'on peut retrouver, par exemple, dans le 15ème, toujours sur cette voie des maréchaux. Et par rapport au positionnement du feu, il y a quelque chose de très important à savoir. C'est que vous êtes soumis au feu uniquement si le feu est à votre droite. Par exemple, dans ce cas de figure, je n'ai pas à m'arrêter, le feu est à ma gauche. On peut continuer jusqu'au passage piéton. Et une fois que le feu piéton passe au vert, eh bien, on peut s'engager. Car oui, en tant que cycliste, si la piste cyclable borde un passage piéton et qu'il y a un feu piéton, vous y êtes soumis. Et vous devez donc attendre qu'il passe au vert pour vous engager. Je détaillais cette situation dans cette vidéo. Et donc, avec cet aménagement, les cyclistes n'ont pas besoin de rejoindre la chaussée pour ensuite repartir de nouveau sur la piste cyclable. Cela évite donc aux cyclistes d'attendre deux fois. Et cela limite également le conflit entre les véhicules motorisés et les cyclistes. Chacun garde sa voie. Et l'autre avantage de cet aménagement, c'est qu'au redémarrage, les cyclistes ont une légère avance dans l'intersection sur les véhicules motorisés. Ce qui permet de limiter le risque de se faire couper la route. Alors finalement, pourquoi aujourd'hui ce sujet m'intéresse particulièrement ? Et bien c'est en lien avec la piste bidirectionnelle de Vosgirard. Ce feu en particulier est au niveau du carrefour qui accueillera prochainement cette nouvelle piste cyclable. Cela attirera de nombreux cyclistes, mais en l'état, les liaisons sont très mal faites à cet endroit. Au niveau de ce feu que je vous ai présenté, il n'y a donc pas de solution pour pouvoir rejoindre la piste cyclable en sécurité. Le seul moment où on peut le faire, c'est quand le feu est vert, c'est-à-dire au même moment que les véhicules motorisés. Et il y a une chance pour qu'un véhicule aille plus vite que le cycle et lui coupe la route en allant à droite. Et toujours pour illustrer ces problèmes de continuité, quand on arrive de la rue de Vosgirard, il n'y a également aucune possibilité pour aller tout droit. Pour ce faire, si on veut utiliser un aménagement cyclable sécurisé, il faut faire tout un détour pour pouvoir passer par un carrefour qui est un petit peu plus loin. Et ensuite remonter pour continuer. C'est vraiment pas pratique et complètement contre-intuitif. Il est également possible de rejoindre l'autre côté via la chaussée avec les véhicules motorisés. Mais ça demande de couper deux fois un trafic important. Mais c'est vraiment pas sécurisant de passer par là. Et nous y voilà ! Une solution serait de proposer une continuité cyclable le long du boulevard des Maréchaux. Cela permettrait aux cyclistes de pouvoir rejoindre plus facilement cette rue de Vosgirard et d'en sortir. Et au niveau de ce passage piéton, de créer un sas vélo pour permettre aux cyclistes de traverser la place en allant vers la gauche. Il faudrait alors matérialiser une voie qui permet aux cyclistes de traverser cette place pour aller dans la direction qu'ils souhaitent. Cela ressemblerait finalement à ce qui est fait sur la place de la République. Alors ce n'est pas vraiment idéal parce qu'on ne sait pas exactement où est la place des piétons, la place des cycles. C'est toujours mieux de matérialiser pour éviter les conflits. Mais cela permettrait d'offrir une solution de sécurité. Parce qu'à cet endroit-là, il y a quand même une très bonne visibilité qui permet aux piétons et cycles de partager le même espace. Et enfin, pour ceux qui viennent de l'extérieur de Paris, l'accès vers Vosgirard est également extrêmement complexe. Il y a également une rupture de l'aménagement. D'ailleurs, ça ressemble à ça si je veux essayer de rejoindre Vosgirard. Je retourne sur la chaussée et je vais à gauche en mettant la main. Je dois traverser ce truc-là avec toutes les voies de circulation et les véhicules qui me coupent la gueule. Ici, il n'y a simplement pas de solution pour pouvoir la rejoindre en sécurité. Enfin, si, il y a un détour de 700 mètres à faire avec un dénivelé positif de 20 mètres. Enfin, ça, c'est si vous voulez absolument rester sur le vélo. Sinon, vous pouvez simplement descendre de votre vélo et devenir piéton pour traverser la place. Ça marche aussi très bien. Et aujourd'hui, dans l'attente d'un meilleur aménagement, c'est la solution que je vous recommanderais. Car si vous restez sur votre vélo, il y a une chance pour que vous fassiez verbaliser. Car il est interdit de circuler sur cette place à vélo. Et devant l'absurdité de ces feux, vous pouvez également descendre du vélo et traverser le passage piéton à pied. Qui, lui, restera ouvert. Vous pourrez ensuite vous réengager dans la circulation après avoir cédé la priorité au véhicule. Et par rapport à toutes ces ruptures cyclables, il existe d'autres solutions que les feux. Par exemple, au niveau de la villette, il y a ce cédé-le-passage qui permet au cycle de pouvoir s'engager dans l'intersection une fois qu'il n'y a plus de véhicule. Il serait également possible de mettre en place sur certains feux des panneaux M12, qui ont le même fonctionnement qu'un cédé-le-passage et permettent de passer le feu au rouge après avoir cédé la priorité aux autres usagers. Comme par exemple sur le premier feu au début de la vidéo. Mais ces solutions ne seraient qu'un cache-misère et ne corrigeraient pas le problème de fond qui est la rupture cyclable. L'idéal, vous l'avez compris, c'est donc de supprimer ces feux. De proposer des voies cyclables indépendantes, sans rupture, pour éviter ainsi de mélanger un maximum les modes. Car à chaque fois que l'on veut faire circuler ensemble des véhicules motorisés et des cycles, on est obligé de mettre en place des feux. Les cyclistes et piétons entre eux n'ont pas besoin de feu. Pour s'anticiper, un simple coup d'œil suffit ou un geste pour comprendre les intentions de l'autre. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu observer dans cette rue, qui a été coupée à la circulation motorisée durant une manifestation, où les cyclistes et piétons pouvaient continuer de circuler et où les feux n'avaient finalement que très peu d'importance. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Merci à tous ceux qui soutiennent Altisplay sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube, et Patreon aussi. Ça me permet de réaliser ce type de vidéo. S'il vous reste des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Et si vous souhaitez soumettre un sujet, j'ai maintenant réalisé ce formulaire en ligne, que je vous mets en description de la vidéo, et sur lequel vous pourrez soumettre une vidéo que vous auriez prise, ou finalement n'importe quel média qui pourrait être intéressant pour réaliser un sujet. Il est temps de vous quitter, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route ! D'ailleurs, il y a ce feu-là que j'ai mis, un temps fou à comprendre, qui est rouge pour moi, et juste après, t'as un autre feu vert, tu comprends pas trop à quoi ça correspond. Maintenant, oui.